Mathieu Noël, ce matin, elle vous a écouté et vous tenez à féliciter Sonia de Villers. Oui Nicolas, alors bien sûr, elle débute dans l'exercice du 7h50. Deux jours que je lui explique que les écrivains sociologues et autres documentaristes qui pompent des essais sur la mutation des classes moyennes, comment dire ça poliment ? Tout le monde se met un peu à bailler. Voilà, donc l'idée à 7h50, c'est de se réveiller, pas de s'endormir. Donc, je vois que le message est passé, vous êtes revenu à la raison, fini votre petit kiff France Loisirs, retour aux choses sérieuses avec de l'invité politique. Et ça commence fort avec Sébastien Chenu. Sébastien, vous êtes mon premier invité Rassemblement National. C'est toujours émouvant, une première fois. Le RN, un parti qui, malgré son poids politique, reste victime d'une diabolisation et d'un ostracisme médiatique choquant. Puisqu'à par ici, sur France Inter, une cinquantaine de fois, et peut-être aussi sur CNews, BFM, LCI, Teva, Gulli, Cuisine TV, et un clin d'œil par-ci par-là dans la patte patrouille, on entend peu vos représentants. Et quand on daigne parler de vous dans la presse, c'est en des termes tellement durs. Par exemple, cet article à charge dans le dernier Paris Match, « Jordan Bardella et les pattes à l'italienne, une addiction irrationnelle ». Attaquer quelqu'un sur son addiction, les journalopes ne reculent devant rien. Et le numéro 1 du RN de nous raconter son rapport quasi fusionnel à la bolognaise, dans la chaleur moite de l'été italien. J'arrête là, des enfants nous écoutent. Non, vous avez changé au RN, c'est vrai, avec la deuxième dédiabolisation que vous avez menée, Sébastien Chenu, il y a eu, je dirais, le même saut qualitatif qu'entre le Coca Light et le Coca Zero. Le Coca Light, c'était à gerber, objectivement. Le Coca Zero, le goût est différent, on se laisse tenter. Oui, le RN, c'est assagiste, en tout cas, ce que vous nous vendez. Il n'y a plus aujourd'hui ce mur de fer cette digue qui séparait jadis le FN des parties fréquentables. Certains journalistes célèbres auraient même participé dernièrement à des soirées. Avec par exemple Marine Le Pen en tortue, faisant un doigt d'honneur au lièvre Éric Zemmour. Oui, c'est vrai que le pot d'arrivée de Geoffroy Lejeune au JDD, c'était quelque chose, mais un peu de sérieux, Nicolas, car c'est aujourd'hui un grand jour pour notre démocratie. Dans quelques heures, à Saint-Denis se tiendra, non pas, une réunion interpartisane à la con de plus, comme le martel Yael Gauze, qui, depuis l'échec de son dernier traitement à l'hormone de croissance, ne croit plus en rien. C'est l'initiative politique d'ampleur. La différence, c'est techniquement une réunion inutile à la con en plus, mais avec un nom qui claque. La NUPES, qui décidément ne sait pas vivre, a décidé d'aller à la réunion, mais de boycotter le dîner, ce qui est objectivement très con. Sébastien, vous qui êtes un bon vivant, je vous conseille plutôt de boycotter la réunion et d'aller au dîner, quitte à ne pas avancer, autant ne pas avancer, en se tapant la cloche. Gérard Larcher, mémoire, tome 3. Bref, Sébastien, je vous laisse vous préparer au portrait féroce que Match prépare sur vous. Maroilles dans le café, Sébastien Chenu à vous. Oui, je trempe. Allez, salaud, salaud de journée. Merci Mathieu Noël et rendez-vous à 16h pour votre émission Zoom Zoom Zen. Tout à fait.